Hello, bienvenue chez Sania Pastry. Aujourd'hui on se retrouve pour la recette de ce cake chocolat vanille. On va passer à la recette. Il vous faudra 140 g de sucre, 90 g de beurre mou, 125 g de farine, 125 g de crème liquide à 30% de matière grasse, 2 g de fleurs de sel, 3 g de levure chimique, 15 g de cacao non sucré, 3 g de vanille broyée, un oeuf. On passe à la préparation maintenant. Dans sa saladier, vous allez ajouter le beurre avec le sucre, à l'aide d'un batteur, vous allez mélanger le tout. Ajoutez la farine, la vanille, l'oeuf, la levure chimique, la crème liquide, à l'aide d'un batteur, vous allez mélanger le tout. La pâte doit être homogène. Pesez la pâte. La pâte fait 479 g. Vous allez mettre 250 g de pâte dans une poche à douille. Et l'autre moitié, vous allez y ajouter le cacao non sucré. Mettre la pâte dans une poche à douille. Vous pouvez mettre au frais pendant une heure. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes pressé, vous pouvez utiliser la pâte tout de suite. Vous allez beurrer et fariner un moule à cake. Pochez en alternant des couches de pâte de cacao et de pâte à la vanille. A l'aide d'un cure-dent ou autre, vous allez mélanger rapidement. Et vous allez enfourner à 150 degrés pendant 60 minutes. Laissez refroidir avant de démouler. On passe au glaçage maintenant. Il vous faudra 30 g d'amandes concassées. 100 g de chocolat au lait fondu avec 10 ml d'huile de coco. Vous ajoutez les amandes concassées au chocolat fondu. J'en ai mis un petit peu partout. Et vous nappez le dessus de votre cake. Vous pouvez aussi faire les côtés, etc. Moi, j'ai juste fait le dessus du cake. Et voilà, votre cake est prêt. Vous pouvez laisser le glaçage se figer ou alors vous pouvez déguster tout de suite. Je vous souhaite un très bon appétit. N'oubliez pas de liker ma vidéo si la recette vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. A très bientôt chez Sanya Pastry.